donc désolé il ya une petite interruption donc je vais vous le mettre en deuxième partie ne vous inquiétez pas donc là je vous partage mes réponses quand c'était trop personnel je ne l'ai pas je vais pas vous le partager en fait où je ne l'ai pas encore écrit voilà je pense que vous comprenez ça donc ici j'ai mis quand je me réveille le matin j'aimerais apprécier mon petit déjeuner dans la paix le calme dehors en communion avec la nature les animaux donc en gros quand je me réveille le matin j'aimerais me sentir apaisé et rempli de gratitude pour la question de ma journée idéale du matin au soir serait de mettre de la beauté de la nature dans tout ce que je fais le numéro 3 ce dont j'ai le plus besoin dans ma vie c'est d'être aimé pour qui je suis le numéro 4 ce dont j'ai besoin de me séparer c'est de mon syndrome de l'imposteur de mon juge interne et de mon auto saboteur ensuite le numéro 5 c'est là le succès pour moi c'est deux et donc je me suis servi de cette image faire ce que j'aime et suivre mon coeur ensuite le numéro 6 le message que j'ai envie de partager c'est m la vie aime les autres et la vie te le rendra bien ensuite le numéro 7 je vous dis déjà le numéro 8 c'est ce qui me rend fier c'est ma proximité avec ma fille d'avoir fondé et créer une magnifique petite famille avec mon mari et mes deux enfants et je dis merci pour ça ensuite septième là je vois que j'ai sauté une page ça quand je vais mettre de la colle ouais ce qui me comble de joie c'est de me rappeler que la vie est précieuse et que les possibilités sont infinies sont sans fin numéro 8 il est où le 8 il est à l'arrière c'est ça donc le numéro 9 j'ai besoin de trouver le temps pour décompresser pour guérir 2 et là comme c'est personnel je vais l'écrire ici numéro 10 dans cinq ans j'aimerais me sentir bien avec l'essentiel dans ma vie et c'est tout numéro 11 les activités artistiques et créatrices me rendent profondément vivante ensuite le numéro 14 si je pouvais mener ma vie où je ou je ne ferai que ce que je veux je ne travaillerai plus et je vivrai dans un chalet donc j'ai pas spécifié mais en bois rond un petit chalet en bois rond dans la forêt au bord d'un lac entouré d'animaux et de nature sauvage pour le numéro 13 j'aimerais être une travailleuse indépendante vivre de mes passions mais je n'oserai pas fait je n'oserai pas pardon faute de sécurité financière numéro 15 ce que je dois me pardonner ce que je dois pardonner aux autres numéro 12 ce que j'aime le plus chez moi c'est ma val ma volonté à vouloir apprécier la vie et à vouloir remercier mon créateur numéro 16 si je n'avais pas une si grande peur de l'échec j'aurais une confiance en moi qui me permettrait de et l'ingé je vais remplir alors le petit conseil que je donnerai à ma petite fille intérieure c'est n'est plus peur ne t'ai je pas promis d'être désormais toujours là pour toi et de ne plus jamais te laisser tomber ni de t'abandonner ensuite numéro 18 la trace que j'aimerais laisser de mon vivant c'est que j'aimais la vie et toutes les beautés ce qui me rend me fait sentir puissante et en pleine lumière c'est lorsque je suis authentique sincère vrai dans l'essentiel et non le superficiel pour ajouter du fun à mon quotidien je pourrais dépenser mon temps dans une dans des places joyeuses faire ce que je veux voyez lire apprécier la vie avec un des petits croissants des petits cafés avoir une petite animale de compagnie être dans une jolie place mais c'est aussi avoir des amis et passer du temps en leur compagnie donc voilà mon petit partage donc j'espère que vous avez aimé que de votre côté vous avez trouvé aussi des images ou alors que vous avez pris plaisir à répondre aux questions telles quelles sur un sur un carnet donc cette fois ci c'est sûr je vous dis à demain merci pour votre de m'avoir suivi pour votre de m'avoir suivi